Séance de l'après-midi. Parfait, merci. Donc j'ai le plaisir d'annoncer, de présenter pour notre premier exposé de l'après-midi, Guillaume Le Gall, qui est maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris-Sorbonne. Il est spécialiste du photographe adjet, de la photographie surréaliste, mais aussi, plus près de nos occupations aujourd'hui, des dispositifs pour voir et les images mécaniques, en particulier le diorama de Daguerre. Son exposé aujourd'hui s'intitule « À la recherche d'une captation lumineuse de la couleur, le diorama comme dispositif pré-photographique ». Il se propose de situer les recherches de Becquerel par rapport aux daguerreotypes et aux dioramas, ces deux grands dispositifs de vision de Daguerre. Merci beaucoup, Kim Timbi, pour cette présentation. Pour cette intervention, j'ai donc fait le choix de m'interroger sur la nature des images photographiques colorées du spectre solaire produites par Becquerel. La question se pose en effet de savoir quelle est la nature de ces plaques de métal, sur lesquelles, à vrai dire, on ne voit quand même pas grand-chose, enfin, de mon point de vue. Comment peut-on en effet parler de ces images ? À mes yeux d'historien de l'art et de la photographie, ces plaques ne montrent pas tout de suite leur vraie nature. On serait, par exemple, tenté de les voir, j'ai moi-même été tenté, de les voir comme des abstractions, comme des pures photographies qui se seraient passées du dispositif optique de la chambre noire. Des pures photographies assimilables, en quelque sorte, à des réogrammes, tels que l'artiste d'avant-garde Maulinaji les avait définies en fonction d'une idée forte qui consistait à considérer la lumière comme matériau premier et essentiel de l'art. Becquerel serait donc un grand artiste. Mais ce serait là une vue, évidemment, étrangère au contexte immédiat des plaques sur lesquelles je vais essayer de revenir, en partie. En revanche, si l'on considère leur matérialité, des plaques de métal impressionnées par l'action de la lumière, des positifs directs, ne se rapproche-t-elle pas de la technique des daguerreotypes, évidemment, inventée quelques années auparavant ? Si l'on considère leur contexte de production, ne s'agit-il pas d'objets photographiques obtenus avant tout dans un cadre scientifique ? Enfin, si l'on considère l'ambition de leur inventeur, ne s'agit-il pas, in fine, d'une tentative, on l'a vu un petit peu ce matin, de rivaliser avec le médium coloré de la peinture ? Toutes ces questions méritent, je crois, d'être posées afin de mieux comprendre la généalogie à laquelle ces images appartiennent. Becquerel est avant tout un scientifique qui travaille sur la lumière, ses causes, ses effets, autant de mots qui composent le titre de son ouvrage de 68, ouvrage qui retrace donc toutes ses grandes expériences. En cela, ces images photographiques colorées sont le résultat d'une expérience parmi beaucoup d'autres. Quand on regarde les deux volumes, les deux tomes du livre, on se rend compte que finalement, la photographie tient une place assez minime. On comprend que la reproduction des couleurs par l'action de la lumière prend donc une place dans un contexte scientifique beaucoup plus large. Ces images sont donc issues d'un dispositif technique et scientifique de laboratoire qui visent à rendre visibles des phénomènes naturels, en l'occurrence, les couleurs contenues dans la lumière. Les images photographiques colorées du spectre solaire relèvent donc principalement de la science. Mais Becquerel, on l'a vu un petit peu encore ce matin, ne cache pas non plus la dimension artistique que peut ou pourrait recouvrir son invention. Du moins, il entrevoit la possibilité de donner à son invention une portée, disons, artistique qui la ferait sortir de son cadre scientifique. Et à la fin de son chapitre consacré à cette invention, il pose la question suivante, les arts pourront-ils s'enrichir d'images peintes par la lumière ? Par-dessus tout, Becquerel entend combler un vide laissé par l'image daguerrienne. Ce vide, évidemment, c'est l'absence de la couleur. Dans la petite histoire de la photographie qu'il écrit pour son livre cité à l'instant, Becquerel place son expérience dans la continuité de l'invention de Daguerre. En effet, quand Becquerel revient sur l'histoire de sa découverte, il la situe, en fonction de ce qui constitue pour lui l'invention photographique majeure et originelle, la technique du daguerriotype. Mon hypothèse principale est la suivante. L'invention de Becquerel est à envisager et à étudier en fonction du paradigme de l'image daguerrienne. Mais, et je dois le préciser immédiatement, l'image daguerrienne excède largement la date officielle de la découverte de la photographie et remonte au moins à l'invention du diorama. Dans cette optique, nous souhaiterions soutenir l'idée que les images photochromatiques de Becquerel s'inscrivent en réalité dans une recherche initiée par Daguerre, une recherche pré-photographique ou d'avant la photographie, notamment celle menée au diorama. Car contrairement à ce qu'énonce la plupart des histoires de la photographie, la prise en compte du diorama permet de mieux appréhender la nature de l'image photographique. Daguerre était, avec le diorama, à la recherche d'une image de la réalité ou d'un facsimilé du réel, mais coloré. En d'autres termes, il faut considérer que les tonalités du daguerriotype étaient finalement pour Daguerre un défaut, voire un pisalet. Seule l'exactitude qui était l'apanage du daguerriotype pouvait être un motif de satisfaction, me semble-t-il, pour Daguerre. Et c'est d'ailleurs cet aspect qui sera bien mis en avant pour vanter le mérite de cette invention et établir, effectivement, qu'il s'agissait bien d'une invention, puisque la question, je vous le rappelle, avait été posée. Enfin, nous considérons que Daguerre ne cherchait pas, dans un premier temps, à inventer la photographie. Il cherchait avant tout à améliorer un dispositif pictural et donc coloré du diorama. Et c'est en cherchant à améliorer le diorama que Daguerre s'est mis sur la voie de l'invention de la photographie. Pour Becquerel, l'image photographique est avant tout une image expérimentale. Concernant les applications de la photographie au sens large, Becquerel les envisage surtout du point de vue scientifique. Ainsi, par exemple, il souligne que, je cite, « Les images de la Lune et des planètes peuvent être aisément obtenues à l'aide des procédés photographiques et permettent d'étudier en grand nombre des questions scientifiques du plus haut intérêt. » Quand on considère donc le travail de Becquerel, les images photographiques colorées ne constituent qu'une infime partie de ces recherches. En ce sens, ces images sont à replacer dans le contexte de ces recherches scientifiques sur la lumière et lui-même explique que ce qui l'intéresse essentiellement dans la photographie, c'est, je cite, « L'action de la lumière et des diverses réactions chimiques que cet agent peut produire. » Et c'est bien parce que le daguerreotype peut s'appréhender dans un contexte scientifique que l'on peut considérer qu'il a été le moteur des recherches de Becquerel. Quel est donc ce contexte ? Becquerel situe ses premières recherches des images photographiques colorées autour des années 1838-39. Il a lui-même une hésitation. « J'ai commencé, dit-il, en 1838 et 1939, à m'occuper de ce sujet. » Cette précision ou cette imprécision de Becquerel permet de comprendre qu'il fait remonter ses recherches soit un tout petit peu avant l'annonce officielle du daguerreotype, soit au moment même où l'invention fut divulguée. 1838, c'est aussi l'année où la technique du daguerreotype est connue de tous les scientifiques parisiens. Et on a vu, encore une fois, ce matin, que dès 1840, Becquerel possédait, si vous voulez, la technique. Car nous pouvons considérer que la réception technique du daguerreotype comme objet spécifique, c'est plutôt produit du côté de la communauté scientifique. Aragot, le premier, s'intéresse aux découvertes de daguerre à travers le filtre de la science. Et dans les premiers dialogues qu'il a avec lui, avec Becquerel, avec Daguerre, pardon, en 1838, Aragot raisonne en savant, habitué des expérimentations de laboratoire. En ce sens, une note de la deuxième version publiée du rapport fait à l'Académie des sciences de Paris, le 19 août 1839, nous éclaire. Aragot écrit, « L'observation a montré que le spectre solaire n'est pas continu, qu'il existe des solutions de continuité transversale, des rays entièrement noirs. » Il propose de produire une image photographique de cela. « On fera une sorte d'œil artificiel en plaçant une lentille entre le prisme et l'écran où tombera le spectre, et l'on cherchera ensuite, fusse à l'aide d'une loupe, la place des rays noirs de l'image photogénique par rapport aux rays noirs du spectre lumineux. » Et c'est effectivement Becquerel qui finalement mènera à bien l'étude photographique du spectre solaire, mettant en évidence l'existence des rays de Frenhofer dans sa partie ultraviolette. En ce sens, Becquerel permettra de combler, là aussi, une attente du résultat scientifique provoqué par l'invention du daguerreotype. Mais c'est surtout le vide laissé par l'absence de couleur du daguerreotype qui semble avoir poussé Becquerel à entamer ses recherches. Aragot, dans la troisième note de son rapport devant la Chambre des députés, remarque, je cite, « On s'est demandé si après avoir obtenu avec le daguerreotype les plus admirables dégradations de teintes, on n'arrivera pas à lui faire reproduire les couleurs, à substituer en un mot les tableaux aux sortes de gravures à la quantinta que l'on engendre maintenant. Ce problème sera résolu le jour où l'on aura découvert une seule et même substance, que les rayons rouges coloreront en rouge, les rayons jaunes en jaune, etc. » Galussac, de son côté, avait déjà souligné dans son rapport fait à la Chambre le 30 juillet 1839, que, je cite, « Sans vouloir diminuer en rien le mérite de cette belle découverte, la palette du peintre n'est pas très riche de couleurs. Le blanc et le noir la composent seules. L'image à couleur naturelle et variée restera longtemps, à jamais, peut-être, un défi à la sagacité humaine. » Ce défi, Becquerel semble avoir voulu le relever. Et en tout cas, en tout état de cause, il semble avoir voulu répondre aux attentes des deux scientifiques. « Le problème de peindre avec la lumière, dit-il, m'a préoccupé dès mes premières recherches et les essais tentés ont montré que ce but n'était pas impossible à atteindre. » L'occurrence de la métaphore de la nature peignant d'elle-même revient trois fois dans son ouvrage de 68. Cette idée est une manière de prolonger, on l'a vu déjà, la métaphore associée à la technique de la photographie, celle de la nature dessinant. La couleur étant bien sûr du côté de la peinture, le noir et blanc du côté du dessin. C'est donc une manière de maintenir cette métaphore. Mais passer du dessin à la peinture, c'est aussi une manière d'élever un peu plus la technique photographique dans la hiérarchie des arts. Non seulement Becquerel envisage d'améliorer la technique de Daguerre, mais il ne fait en réalité que la prolonger. Car la captation des couleurs du spectre lumineux était bien à la base des recherches initiées par Daguerre. Arago lui-même, quand il se penche sur la carence du daguerreotype, revient sur les recherches de son inventeur concernant les couleurs. Et après avoir regretté, effectivement, comme on vient de le voir, l'absence de couleurs sur la plaque daguerrienne, il déclare. Monsieur Daguerre, pendant ses premières expériences de phosphorescence, ayant découvert une poudre qui émettait une lueur rouge après que la lumière rouge l'avait frappée, une autre poudre à laquelle le bleu communiquait une phosphorescence bleue, une troisième poudre qui, dans les mêmes circonstances, devenait lumineuse en vert par l'action de la lumière verte, mêla ses poudres mécaniquement et obtint alors un composé unique qui devenait rouge dans le rouge, vert dans le vert, bleu dans le bleu. Peut-être en opérant de même, en mêlant diverses résines, arrivera-t-on à engendrer un vernis où chaque lumière imprimera non plus phosphoriquement, mais photogéniquement sa couleur. Cela nous renvoie aussi à la lettre citée ce matin que Niephe s'écrivit à son fils Isidore le 2 septembre 1827. Monsieur Daguerre, écrit-il, est parvenu à fixer sa substance chimique, sur sa substance chimique, pardon, quelques-uns des rayons colorés du prisme. Mais cela renvoie d'une manière plus générale aux recherches liées au diorama. Arrêtons-nous un instant sur... Oui, pardon, je voulais montrer un exemple, évidemment, d'un agérotype sans couleur. Arrêtons-nous donc un instant sur les recherches liées au diorama. S'il est peu connu aujourd'hui lors de son dévoilement au public parisien, le diorama est perçu d'emblée comme un objet merveilleux et magique, une véritable invention. Il a effectivement bénéficié d'un succès extraordinaire au point qu'on peut se demander si ce n'est pas la peinture qui a été la plus vue à Paris dans les années 1820. Pourquoi ce succès ? Le diorama s'inscrit dans la longue liste des inventions qui donnaient au spectateur l'illusion la plus complète de la réalité. Mais par rapport aux autres inventions, Daguerre, qui avait imaginé son diorama sur un principe à la fois pictural et théâtral, a réussi ce tour de force qui consistait à introduire du mouvement dans la peinture. Ce mouvement était obtenu par un système d'éclairage placé derrière la toile qui faisait apparaître au recto des figures peintes au verso au gré de la luminosité. Alors, très rapidement, ici, vous avez le plan du diorama, ici, des élévations, ici, une coupe, où l'on voit la salle où étaient les spectateurs qui pivotaient sur elles-mêmes, sur un axe ici, et qui permettaient de voir successivement trois tableaux. Les tableaux étaient ici, ici et là, et les spectateurs étaient entraînés, si vous voulez, pour ne pas se déplacer par eux-mêmes, mais on les transportait, si vous voulez, de tableaux en tableaux. Et le principe architectural permettait un jeu de pénombre. Donc, les spectateurs étaient plongés dans la pénombre, et puis, l'éclairage venait par derrière, ce qui permettait de jouer, de produire des variations lumineuses, et donc de faire apparaître ou disparaître des motifs. Vous avez ici une illustration montrant les spectateurs effectivement dans une pénombre, attirés par la luminescence du diorama. On voit ici, dans une vue un peu fantaisiste, comment effectivement, il y a tout un mécanisme qui se place derrière la toile pour actionner en réalité des volets permettant de jouer sur la luminosité et donc de faire apparaître de manière plus ou moins forte des motifs peints au recto du tableau. Je vous montre ici un exemple d'une peinture qui est postérieure, qui date de la fin du XIXe siècle, et qui montre le principe du diorama. C'est-à-dire que vous avez ici le Vésuve qui va connaître une éruption et donc un changement aussi lumineux. Si le diorama hérite des principes picturaux de la perspective, il n'en reste pas moins que cette invention participe aussi directement du théâtre. Mais contrairement au dispositif théâtral, les spectateurs regardent un décor sans qu'il y ait un acteur, si vous voulez, sur la scène. Et désormais, toute la mise en scène de ce théâtre, pictural, se concentre sur le regard des spectateurs. Que voit-il ? La plupart du temps, un paysage, parfois un intérieur, mais toujours quelque chose qui relève de l'événement, puisqu'il y a un changement. Dans les premiers temps du diorama, cet événement se rapporte à un changement d'ordre lumineux, la brume, le soleil, et quand le diorama se perfectionne et devient à double effet, les spectateurs assistent à des transformations radicales. Le jour vient remplacer la nuit, un éboulement obstrue une vallée paisible, l'orage menace une journée radieuse, des moines pénètrent dans l'intérieur d'une église. En d'autres termes, le diorama est bien une invention, mais on le voit ici, c'est aussi de la peinture. C'est une exposition d'images, un peu comme un musée, si vous voulez, mais c'est aussi un spectacle. C'est un divertissement, mais c'est aussi un laboratoire formidable pour renouveler l'art pictural et les arts de représentation. C'est un lieu de sociabilité, on le voit ici par exemple, où tout Paris se retrouve. Mais c'est aussi un lieu où s'invente un mécanisme qui anime la peinture et qui fonde peut-être le premier principe de l'image en mouvement. C'est enfin un dispositif artistique et technique qui permet de penser une histoire de la peinture et de l'image différentes, d'appréhender des processus artistiques en posant le diorama comme une origine possible dans une archéologie de l'image photographique et spectaculaire. Mais on retiendra surtout ici que le diorama avait frappé les esprits par sa capacité à produire chez les spectateurs quelques années avant l'invention de la photographie une illusion parfaite. Ainsi, quand il s'agit de définir la nature picturale du diorama, les critiques convoquent les notions de réalisme et d'exactitude, notions qu'on utilisera à l'identique quinze ans plus tard pour caractériser l'image photographique. Aux yeux des contemporains, l'imitation complète du diorama est en soi un événement. Et un mois après son ouverture, Balzac, qui a visité le diorama, relate son expérience dans une lettre adressée à sa sœur le 20 août 1822. Je cite « J'ai vu le diorama, Daguerre et Bouton ont étonné tout Paris, mille problèmes sont résolus depuis que, devant une toile tendue, on croit être dans une église à cent pas de chaque chose. C'est une des merveilles du siècle, une conquête de l'homme à laquelle je ne m'attendais nullement. Ce polisson de Daguerre a fait une libertine invention qui va lui donner une bonne partie de l'argent de ses lurons de Parisien. » Au-delà du succès et de la forte impression qu'il en conserve, Balzac identifie un peu plus tard dans Le Père Goriot en 1835 le diorama comme une machine qui porte l'illusion de l'optique à un plus haut degré que, par exemple, dans les panoramas. En faisant de l'imitation une qualité qui place le diorama parmi les inventions les plus remarquables du XIXe siècle, les critiques relaient aussi le goût du public. Louis Vitae, par exemple, parmi beaucoup d'autres, défend ce point de vue en déclarant que le diorama doit rendre dupe le spectateur et lui faire prendre une copie pour l'original. « Ainsi, voyez, écrit-il, tout est calcul et combinaison. D'abord, on vous place dans une chambre bien sombre, puis, tout à coup, on ouvre une vaste fenêtre. Que devez-vous y voir un tableau non mais la nature ? » Daguerre avait donc inventé, avec le diorama, une machine à produire une très forte illusion. Mais cette machine, il la voulait la plus sophistiquée possible. À ce titre, il n'aura de cesse de l'améliorer, on l'a vu avec le passage du simple effet au double effet, mais aussi par une recherche sur les substances qui pouvaient retenir la lumière sur la toile ou dans la toile tout en les restituant ces couleurs. Nous savons, comme on le voit ici dans un dessin de son collaborateur Bouton, que Daguerre installa un atelier, un laboratoire plutôt, dès 1823 dans l'édifice qui abritait son diorama. Nous savons aussi qu'il essaya d'étudier les actions chimiques de la lumière sur les différents matériaux. À propos de la vue prise à tiers, donc une toile du diorama, un critique du journal des artistes note en 1827, je cite, « Ce tableau qui a disparu malheureusement est en effet admirable, mais M. Daguerre ne s'en tient pas là. Il prétend nous jeter un jour dans un bien plus grand étonnement. La chimie appliquée aux couleurs n'a plus de secret pour lui. Les substances colorantes, phénomènes dont nous soupçonnions à peine l'existence, saturées de lumière par les rayons du soleil, conservent dans l'obscurité une portion de cette lumière et la couleur qui leur est propre. Il s'en suit qu'une telle couleur qui perd plus que telle autre quand le jour baisse, composé par M. Daguerre avec d'autres éléments, ne perdra plus rien de son éclat. Il s'en suit aussi qu'un tableau peint avec ses substances gardera au sein de la nuit et par analogie avec le phosphore, la lumière et la couleur. Les recherches optico-chimiques de Daguerre n'étaient donc un secret pour personne. On comprend ici que les recherches de Daguerre étaient intenses mais n'avaient pas tout à fait abouti en tout cas en 1827. Ce qui frappe le plus est de découvrir que Daguerre était déjà à la recherche d'une solution pour que la lumière et la couleur soient conservées sur la toile. En 1836, soit neuf ans après l'article que l'on vient de mentionner, une autre publication souligne, je cite, qu'à l'illusion produite par l'habileté du peintre se joint le prestige des étonnantes combinaisons du chimiste. Dans sa description des procédés de peinture et d'éclairage du diorama publié en 1839, parce qu'on oublie toujours que Daguerre vend en quelque sorte à l'État son invention du daguerre mais aussi son invention du diorama, Daguerre revient dans cette publication sur la question des couleurs et sur les questions de chimie qui se sont posées à lui. Et on comprend alors à quel point les recherches qui l'ont mis sur la voie de la découverte du daguerreotype se sont superposées en quelque sorte aux recherches de solutions chimiques au diorama à moins que ces deux recherches soient finalement indissociables. Jules Janin sera celui qui fera de ces deux techniques la concrétisation d'une seule et même recherche. Le premier, Jules Janin, il tissera le lien entre le diorama et l'invention de la photographie. Dans son célèbre article sur le daguerreotype publié dans l'artiste en 1839, Janin revient en effet sur l'invention du diorama qu'il juge non seulement essentielle mais aussi déterminante pour l'invention de la photographie. Janin fait de Daguerre avant tout un chercheur, un homme qui, bien que peintre habile, dit-il, ne s'est pas contenté de ses dons. Daguerre est à la fois un peintre et un expérimentateur qui travaille sur la lumière et les couleurs car la technique du diorama est avant tout un jeu, je cite Janin, sur tous les effets les plus multipliés de la lumière et de la couleur qu'il faisait agir à son gré l'une et l'autre comme s'il en était le maître souverain. Janin va faire ainsi le lien entre le diorama et la photographie. Il écrit à force donc d'étudier d'une façon si persévérante dans son sanctuaire du diorama où il produisait tant de chefs-d'oeuvre la nuance intime de la lumière et de la couleur à force de commander au soleil et de le porter ça et là esclave, obéissant et volontaire sur tous les points où il était besoin de son rayon vigoureux ou pâle l'inventeur du diorama devait arriver à des résultats étranges. Fin de citation. Ce sont bien les jeux entre la lumière et la couleur au diorama qui ont mis Daguerre semble-t-il sur la voie de la découverte de la photographie. Aidé de la chimie à laquelle il s'est adonné depuis le début des années 1820 le peintre finit par trouver le moyen de faire dessiner le soleil tel un graveur invisible et divin. Il y parvient aussi par son association bien sûr avec Niepce. Jules Janin écrit « A force d'études ce peintre célèbre était parvenu à être un grand chimiste. Il avait observé sans nul doute que telle nuance vigoureuse au grand jour s'effaçait à mesure que s'effaçait la lumière et disparaissait complètement. Il savait en outre ce que nous savons tous l'action du soleil et de la lumière sur la couleur. Il se proposa donc avec cette persévérance acharnée qui est le génie la solution du problème suivant trouver une couleur ainsi faite que le soleil bien plus que la lumière seule enlève en partie pendant que l'autre partie résiste et reste immobile à sa place. Forcez le jour à agir sur cette ombre donnée comme le ferait le burin divin invisible et ainsi jeté sur cette planche unie et sombre la forme et la vie forcez le soleil cet oeil du monde à n'être plus qu'un ingénieux ouvrier sous les ordres d'un maître. Mais en passant du diorama au daguerreotype perd au passage la couleur. Pour Jeannin Daguerre est celui qui a voulu trouver quelque chose un peu au-delà de la peinture. Selon nous cette quête constitue non seulement une origine mais aussi les conditions qui lui ont largement permis de découvrir la photographie. Pourquoi alors considérer le plaque de Becquerel comme une invention qui avait l'ambition d'améliorer le daguerreotype mais qui se placerait dans le même temps dans une généalogie dont l'origine serait le diorama et non le daguerreotype ? Il va sans dire nous l'avons vu que le daguerreotype présentait aux yeux de ses contemporains un défaut avec lequel il fallait bien composer. Or, en replaçant l'invention de Daguerre dans le contexte des recherches du diorama sur la captation de la lumière et la restitution des couleurs de cette même lumière le daguerreotype apparaît en effet comme une technique lacunaire. Et si Becquerel avait bien pris le daguerreotype comme point de départ pour ses recherches il semble qu'il l'ait fait avec l'idée de l'améliorer. Et en cela Becquerel avait finalement trouvé le moyen de réaliser sans même le savoir le rêve que Daguerre avait d'abord eu au diorama celui de peindre la nature colorée avec la lumière. Je vous remercie.